bonjour bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne je peux pas j'ai puzzle on se retrouve aujourd'hui pour la désormais traditionnelle vidéo pile à faire saisonnière en l'occurrence celle de l'été 2022 à l'heure où vous voyez cette vidéo je suis présentement en train de me dorer la couenne ni plus ni moins en vacances mais vous le voyez je ne vous ai pas oublié je vous ai programmé une petite vidéo sympathique pour aujourd'hui est ce que vous avez vu ce tee shirt absolument fabuleux vous avez la ref ou pas bah c'est important pile à faire estivale plutôt restreinte on va dire ça comme ça de mon côté puisque vous allez le voir j'ai mis dedans deux 2000 pièces donc évidemment bon bah ça va me monopoliser un certain temps un comment sont d'ailleurs par eux si vous le voulez bien cet été j'ai bien envie de m'attaquer à ce alexander's world d'alexander chen chez la marque fx schmidt qui est un puzzle vintage que j'avais attrapé sur vintage l'année dernière je crois qui est énorme c'est une petite scène portuaire finalement dans un style proche du naïf donc donc je l'ai trouvé très sympathique puisque vous le savez le naïf c'est mon dada et et je le trouve hyper harmonieux très vraiment très sympa au niveau des couleurs il ya des petits personnages des phoques des bateaux évidemment je pense qu'il va pas être très simple mais je le trouve très sympa donc j'ai bien envie de le faire cet été en espérant bien entendu qu'il soit complet ce qui n'est pas garantie même si la vendeuse l'assuré dans l'annonce autre 2000 pièces que vous avez vu dans pas dans mon dernier hall mais dans l'avant dernier si je ne me trompe pas le merveille de l'océan chez nathan dans la collection artiste c'est une oeuvre de peggy neal et alors là bon bah là c'est vrai que ça foisonne dans tous les sens 1 il est magnifique ce puzzle vraiment je l'aime beaucoup c'est un fond marin absolument exceptionnel très harmonieux très vif au niveau de ses couleurs et je vous l'avais déjà dit quand je vous l'avez présenté je trouve que c'est assez rare dans les puzzles pour adultes d'avoir un fond marin qui ne fasse pas enfantin justement la plupart des puzzles autour des fonds marins ne me plaisent pas nécessairement il ya le coral reef chez hibou le under the sea chez peace lee qui vont faire d'ailleurs partie de ma sélection que je vais vous présenter juste après ma propre pile à faire en personnel et et celui ci donc comme le précédent je pense qu'il va pas être ultra simple mais je pense que ça va être plaisant de l'assembler parce que vraiment il est de toute beauté clairement en dessous au niveau du nombre de pièces et donc de la difficulté j'ai bien envie d'assembler le port isaac chez gibson's un puzzle que j'avais également trouvé de seconde main en ressourcerie cette fois et que je trouve très sympathique c'est un style qui change complètement de ce que je peux faire habituellement mais mais je le trouve fort joli donc c'est également une petite scène portuaire mais mais là beaucoup moins citadine on est clairement dans dans le petit port de campagne quelque part le countryside et encore une fois je trouve la peinture très jolie j'espère qu'il va être complet ce qui n'est pas assuré en tout cas il a été assemblé en mai 2018 donc écoutez à voir je croise les doigts je compte également assembler le swim club à 450 pièces de la marque jiggy qui est illustré par isabelle van de plasch qui est qui est une belle piscine avec un très très joli un très très joli sol autour les petits palmiers qui vont bien tout ça vraiment c'est la scène estivale les puzzles par excellence j'ai envie de dire je vous les avais montré les puzzles jiggy quand je les avais reçus ah bah on est sur du puzzle luxe feu c'est vrai que c'est un peu too much pour moi mais après je je conçois que c'est fort joli quand on le reçoit le puzzle est conditionné dans un dans une boîte cylindrique en verre avec un bouchon en liège vous avez la petite colle qui va bien la fiche la petite la fiche se fait la malle la petite raclette pour bien bien étaler la colle si vous décidez de coller votre puzzle bon moi en l'occurrence je trouve que c'est un peu too much et j'aurais préféré des puzzles plus accessibles en termes de prix avec moins de fioritures mais je je conçois que ça puisse plaire dans les mille pièces maintenant et et encore une fois dans une boîte cylindrique j'ai bien envie d'assembler le robe trip de la marque workshop une marque dont je vous avais parlé dans ma vidéo pile à faire à slash sélection estivale de l'année dernière à l'époque où elle n'était pas accessible en france on a rentré certains modèles sur la dernière pièce je ne sais plus si ce robe trip est disponible mais mais s'il ne l'est plus il reviendra sûrement très bientôt n'hésitez pas à vous inscrire à la petite à la petite alerte mail de retour en stock et je trouve vraiment ce modèle très sympa c'est une illustration de marina esther castaldo je vous mettrai de toute façon les visuels à l'écran parce que là ça vous donne pas grand chose si je vous le montre sur la boîte et et je pense que ce sera un puzzle qui sera très plaisant à assembler parce que on pourra vraiment y aller par zone c'est très contrasté en fait au niveau au niveau des motifs des couleurs etc et ce petit van est beaucoup trop mignon donc ça ça part en assemblage cet été je n'avais pas eu le temps de l'assembler l'année dernière avant de passer sur les puzzles d'automne donc je compte bien le faire cet été le mille pièces on the boardwalk dans la collection hometown chez masterpieces qui est une une oeuvre de arpoulain attendez j'ai un gros doute oui c'est ça qui est très très sympathique une petite scène une petite scène de bord de mer avec une jolie promenade des jolies façades de bâtiments de magasins une petite fête foraine en fond vraiment très très sympa j'aime beaucoup arpoulain vous le savez et je ne peux pas ne pas l'assembler en été celui ci c'est pas possible et voilà pour ma pile à faire de l'été 2022 plutôt restreinte donc comme je l'ai dit mais en même temps c'est assez court parce que moi je fais des puzzles type été jusqu'à fin août grosso modo une fois que septembre arrive j'ai déjà la tête dans les citrouilles si vous voulez comme d'habitude je vous ai préparé une petite sélection en suce de ma pile à faire personnelle histoire de vous donner des petites idées si vous cherchez des puzzles pour cet été pour rebondir chez workshop moi j'ai le road trip dans ma pile à faire mais il y a le oasis qui est aussi très sympa c'est un 500 pièces également et qui est vraiment très chouette très vif au niveau de ses couleurs Reed James de toute façon c'est toujours la beauté d'ailleurs c'est lui que je vous avais présenté dans ma sélection estivale de l'année dernière via laquelle je vous avais introduit la marque workshop et ouais il est vraiment très très sympa toujours en stock chez la dernière pièce donc n'hésitez pas chez Gallison il y a aussi des modèles très sympas je trouve pour l'été notamment le 500 pièces à the table que j'aime beaucoup personnellement je le trouve hyper peps au niveau des couleurs très contrastées etc ça pareil ça doit être un bonheur à l'assemblage je l'aurais bien fait de mon côté honnêtement mais bon j'en ai déjà pas mal c'est vrai qu'avec deux fois 2000 pièces déjà on part sur une pile à faire estivale plutôt remplie quoi et il y a aussi le Summer Fun qui est un panoramique illustré par Michael Sturings c'est pas forcément un artiste que j'apprécie d'une manière générale donc c'est vrai que je fais assez peu de puzzles qui sont illustrés par lui mais ce panoramique est vraiment très chouette je l'ai d'ailleurs de mon côté puisque je l'avais demandé pour pouvoir le shooter pour la dernière pièce etc et même la boîte je la trouve vraiment très sympa on est sur une longue boîte rectangulaire comme ça et puis cette petite scène de plage quoi non mais c'est sympa c'est très très joli et puis ça change je trouve les panoramiques c'est pas mal bien entendu je ne peux pas ne pas en reparler dans cette sélection estivale le trio Exotic Garden de la marque A qui est une collection absolument exquise vraiment j'adore ces puzzles ils sont tous dispo chez la dernière pièce le 500 pièces que j'ai fait personnellement je vous remettrai la vidéo de son assemblage par ici le 1000 pièces et le 2000 pièces pour les personnes qui apprécient les grands formats et vraiment ils sont de toute beauté on est vraiment sur des paysages un peu tropicaux comme ça avec des animaux, des plantes, des arbustes en pagaille et vraiment l'harmonie des couleurs est exceptionnelle vraiment sur les trois modèles chez Hibou il y a aussi largement ce qu'il faut pour cet été le Coral Reef évidemment que j'ai assemblé de mon côté l'année dernière le 4 de Sympositano une scène beaucoup trop mignonne vraiment un puzzle que j'adore que je n'ai pas eu l'occasion d'assembler mais je le trouve magnifique le Camper Life qui est une nouveauté de cette année qui est enfin arrivé mon dieu le conteneur est resté bloqué en doigt d'un certain temps mais ça y est les nouveautés sont enfin en stock sur la dernière pièce bref il y en a beaucoup chez Hibou qui sont vraiment très chouettes pour rebondir après le Coral Reef le 500 pièces Under the Sea chez Peasley évidemment qui est vraiment très très joli d'ailleurs je ne l'ai pas, je ne me suis pas noté mais chez cette marque il y a le Peaceful Morocco qui est aussi très chouette je trouve et très doux au niveau de ses couleurs si jamais c'est votre dada je trouve qu'il est tout à propos pour cet été lui aussi chez Talking Tables évidemment le Sailing Harbor qui est absolument magnifique je crois qu'il est arrivé assez tardivement si je ne me trompe pas dans l'été l'année dernière donc si vous n'aviez pas eu l'occasion de le faire il vous attend cette année il est si beau non mais ce bleu enfin vraiment non mais moi je n'ai plus les mots je n'ai plus les mots et un petit dernier le Waterfall d'Als Ways to Say qui est absolument magnifique et encore une fois tout approprié pour cet été je pense que c'est mon préféré chez la marque il fait partie des nouveautés qui sont sorties il y a quelques semaines slash mois et vraiment je trouve cette cascade absolument fabuleuse d'ailleurs je dis ça je dis rien tous les puzzles All the Ways to Say sont soldés en ce moment sur la dernière pièce à moins 30% et voilà pour cette vidéo puzzleée qui sentait bon l'été j'ai essayé de faire ça de façon un peu un peu dynamique et rapide entre guillemets parce que je sais qu'il y a des personnes qui la regardent juste pour avoir des petites idées de puzzles à assembler cet été et qui n'ont pas nécessairement envie de se farcir une vidéo de 40 minutes de ma personne en train de blablater sur les puzzles en question on ne se retrouvera pas la semaine prochaine puisque comme dit je suis présentement en vacances donc je n'aurai pas du tout le temps de vous préparer de vidéos pour vendredi prochain mais probablement vous aurez une vidéo dans 15 jours voilà je vous embrasse je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très vite 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 Sous-titrage ST' 501